Les interfaces tactiles se sont généralisées ces dernières années et sont devenues le standard en termes d'interaction homme-machine. Mais la restitution de l'information vers l'utilisateur, elle n'a pas beaucoup changé. C'était essentiellement une vibration qui permet donc de faire vibrer toute la surface. Avec la technologie Lotus, on a développé une nouvelle approche. Les ingénieurs du CEA List ont développé une technologie qui est capable de reproduire une interaction beaucoup plus enrichie à travers la vibration localisée sous la surface des différents doigts. On utilise le principe des capteurs piédoélectriques qui sont collés sous la surface que j'explore ici. Et donc, lorsque je vais appliquer une force, uniquement le capteur piédoélectrique sera activé. Les autres capteurs seront donc ici pour réduire les vibrations et générer finalement une interaction qui soit très localisée. On adresse tous les marchés des écrans, tous les displays. Donc ça peut être l'électronique grand public, les téléphones, les tablettes. Mais ça peut être aussi tout le marché de l'automobile. Parce que dans l'automobile, maintenant, on substitue tous les boutons mécaniques avec des écrans. Et pour des contraintes de sécurité, il est très important de pouvoir restituer ou confirmer l'action à l'utilisateur. Et donc, le marché de l'automobile est aussi un marché qui est très important pour cette technologie. Le déploiement sur le marché peut être très rapide. Je dirais d'ici à 12 mois, on pourrait avoir des premiers produits utilisant cette technologie-là. Il y a un travail à faire pour optimiser la technologie pour une surface donnée, une dimension précise. Mais une fois qu'on a arrêté l'usage, la technologie, le déploiement, les algorithmes, eux, sont robustes. Et donc, on pourra espérer avoir un produit d'ici 12 à 10 minutes.